En 2020, la structure actuelle des trois districts BELUX, comme on a l'habitude de les appeler, belgo-luxembourgeois, subira de profonds changements. Van 3, 2-talige, gaan we over naar 4, 1-talige districten. Het wordt un immediate past district-gouverneur Remy voor een toelichting ter zaken. L'imite est past gouverneur Remy, nous lève un petit coin du voil sur le redistricting qui nous attend. Merci, merci chef. Beste directeurs, beste gouverneurs, présidente-elect, AG's, vriendinnen en vrienden, Op verzoek van onze inkomende gouverneur Marie-Elisabeth van Alsenoir, geef ik nu een aantal technische informatie over het herdistrictingwerk in Rotary BELUX. Het is een nieuwe en complexe situatie. Het is daarom noodzakelijk om de statuten en voorschriften van Rotary International zorgvuldig in acht te nemen. Maar ook aanpassingenvermogen te tonen en dan ook verbeeldingskracht en creativiteit te tonen. Ik beschrijf vandaag een werk in uitvoering, om jullie te informeren, maar het is geen officiële verklaring. Dus, work in progress, no official statement. Nu, nu, enkele, donc, je vous décris aujourd'hui les travaux en cours. Il ne s'agit pas d'une déclaration officielle. Nous faisons preuve de respect, d'un plus grand respect possible pour les statuts et règlements du Rotary International. Maar, vu la nouveauté et la complexité de la situation, nous devons aussi faire preuve de créativité et d'imagination. Nu, enkele rappelle over historische datums. En octobre 2017, redistricting voorstel via de spéciale editie van Rotary Contact, verzonden naar de clubs. En januari 2018, formulieren en stemmen van de clubs verzonden naar Rotary International. En april 2018, besluit van de Raad van Bestuur aan de gouverneurs, meegedeeld. Donc, quelques rappels historiques des dates. En octobre 2010, l'édition spéciale, la proposition de redistricting a été envoyée à tous les clubs via une édition spéciale du Rotary Contact. A la fin januari 2018, le formulaire District Organization Form et le vote des clubs ont été envoyés au Rotary International. Et le 27 avril 2018, la décision du board du Conseil d'administration du Rotary International a été communiquée au gouverneur, réunie en séminaire par notre directeur ici présent, Peter Hibler. De board agrees to redistribute districts 1620, 1630 en 2170 into four new districts. Effective 1st of July 2020. Welke zijn nu deze nieuwe districten? District 2130, Nederlandstalig, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. District 2140, Nederlandstalig, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant. District 2150, francophone, Bruxelles avec une exception, Brabant-Oallon et Hainaut. District 2160, francophone, Liège, Namur, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. District 2160, francophone, Liège de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. District dans les quatre districts avec leurs équipes et leurs collaborateurs sont au travail. Donc je peux vous rassurer sur ce point. Que font les gouverneurs? Wat doen de gouverneurs? De huidige structuren analyser, met de commissies van de toekomstige districten onderhandelen, de toewijzing van middelen en structuren voorbereiden en, en, uw eigen district blijven beheren tot eind juni 2020. Donc que font maintenant nos gouverneurs 2018-2019 et 2019-2020 dans notre district Marc Bosmans et Marie-Lise Benoît-Antoine, dans les autres districts? Les gouverneurs sont au travail pour faire une analyse détaillée des structures actuelles, pour négocier avec les comités fondateurs des quatre nouveaux districts qui sont également au travail, dans le but de distribuer correctement les moyens et ressources, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens structurels, pour préparer le fonctionnement des quatre nouveaux districts à partir du 1er juillet 2020. Mais en même temps, nos gouverneurs, cette année-ci et l'année prochaine, doivent assumer leur fonction de gouverneur, doivent assumer le travail normal de gouverneur pour la gestion correcte et dans l'esprit rotarien de nos districts actuels. Donc c'est pour moi l'occasion de demander à tous les amis rotariens de soutenir nos gouverneurs au fil de ces deux années qui seront pour eux extrêmement lourdes. Alors, qu'est-ce que font les comités de la future des districts? Le nom de gouverneurs, le formé des comités, les secrétaïs, les penningmeisters et ainsi de suite, les AGs, les commissions, les zones organisées, le budget de la bédrage et le plannings. Donc, que font les comités fondateurs des quatre nouveaux districts? Il faut être prêt pour le 1er juillet 2020, donc il faut avoir un comité avec des gouverneurs, gouverneurs, gouverneur entrant, gouverneur nommé, des comités avec un secrétaire, un trésorier. Nous attacherons de plus en plus d'importance à Harmonie, aux questions juridiques, aux questions d'assurance. Structurer les zones, c'est le plus facile puisque normalement les zones pour les adjoints du gouverneur ne changeront pas beaucoup. Mettre sur pied des commissions, deux commissions extrêmement importantes, la commission Rotary Foundation, la commission Jeunesse. Préparer le budget. Donc, les districts qui sont en cours de création ont besoin d'un budget de fonctionnement, de mise en place pour les travaux logistiques et administratifs. Et puis, il faudra dès le 1er juillet un budget de fonctionnement avec des cotisations dont on ne sait pas encore quand elles pourront être levées. Il faut préparer le calendrier, donc le DTTS, le PETS, le DTA, la conférence. Et il faut régler surtout les nombreuses questions qui se trouvent dans le etc., qui est peut-être le chapitre le plus important. Nous découvrons tous les jours de nouvelles questions, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Le 14-1919 en notre district pour les ministères, c'est une normale programmation. Donc, nous sommes maintenant bezig de dans un pré-pet, un normale schéma, mais pas de nomination pour une gouverneur. Nous devons faire des séminaires PR-membership, des séminaires Rotary Foundation. Ons toekomstige gouverneurs, Marc-Alisabeth, va à San Diego. Vous êtes un DTTS, un PETS, un DTA, un district-conferences, tout simplement. Mais il n'y a pas de commissie pour la benoimation d'un gouverneur. Nous aurons en 2018-2019 une année normale. Nous sommes occupés avec le pré-PETS. Comme on vous l'a dit, c'est le premier et le dernier pré-PETS du district du 21-70 à jour historique. Nous aurons les séminaires comme d'habitude, le peer membership, la Rotary Foundation. Notre futur gouverneur ira à l'international Samedi à San Diego et elle organisera un DTS, un PETS et un DTA. Et notre gouverneur Marc-Alisabeth organisera sa conférence de district comme prévu. Mais bien entendu, il n'y aura pas de commission de nomination d'un futur gouverneur puisqu'il n'y aura plus le district du 21-70. Donc tous les slides portent la mention «Work in progress » et «to be confirmed » puisqu'il n'y a rien d'officiel dans le Sénat. L'année 2019-2020 dans notre 21 septembre, c'est l'année 2019-2020. sera une année tout à fait particulière. Il n'y aura pas de pré-PETS, de DDTS, de PETS et de DTA. Nous n'enverrons pas un futur gouverneur à l'International Assembly à San Diego. On organisera tout à fait normalement un séminaire peer membership, un séminaire Rotary Foundation et une conférence de district. Mais il n'y aura pas de nomination d'un futur gouverneur et il n'y aura pas de préparation de budget 2020-2021. Donc, le D-district 21-70, le D-district 21-70, il n'existera plus à partir du 1er juillet 2020. C'est un concept qui est un petit peu difficile à intégrer, mais il est nécessaire de s'y préparer. Als voorbeeld, je zeg wel voorbeeld, beschrijf ik het werk dat wordt gedaan in un team van de toekomstige 21-50. Pourquoi ? Omdat ik lid ben van deze funding committee. Dus, in 2018-19, voorbereide werkzaamheden en benoemingscommissie van de gouverneurs. Dus, jaar 1920, nominatie van een gouverneur, GETS, San Diego, DTTS, nomination van een toekomstige gouverneur en PETS, DTA en PR. Dus, dat zal het programma zijn van het jaar 21-50 voor het jaar 19-20. Danie van de gouverneur, 2020-2021, van de gouverneurs van de gouverneur gaan naar het Updaterie van de gouverneur. se dérouleront normalement, l'Internet de l'Assemblée à San Diego, la nomination du futur gouverneur, le DTS, le PETS et la conférence de district. Donc un programme classique. Alors, que font les gouverneurs ? Nous sommes tous les gouverneurs. Nous avons une réunion internationale avec notre directeur Peter Hibler, avec le directeur Alondo, avec Peter Hibler, et la prochaine réunion à Zürich pour notre gouverneur ici en 21 septembre, le 16 novembre. Au niveau national, nous avons une réunion en juillet. En 21 septembre, nous avons déjà trois réunions de l'équipe de gouverneurs, en juillet et augustus. Et donc, dans le 2150, nous avons déjà, le comité fondateur a déjà tenu trois réunions. La prochaine réunion est prévue le 17 septembre 2018. Dus, beste vrienden, waar ligt de motivatie van de gouverneur of zoveel werken ? C'est la paix et la paix dans notre Rotary Belux, et aussi l'inspiration. Nous avons très attentez à notre directeur Peter Hibler. Nous savons maintenant ce que nous devons faire, dans quelle direction nous devons travailler. Et c'est l'inspiration des gouverneurs. Chers amis, vos gouverneurs, je peux vous en assurer, je peux vous rassurer sur ce point. Vos gouverneurs sont au travail pour préparer ces quatre nouveaux districts. Et pour mener ces deux années rotariennes de façon correcte, amicale, efficace, dans l'esprit rotarien. Alors, quelle est la motivation de vos gouverneurs, de vos équipes de gouverneurs, dans les quatre futurs districts ? Donc, comme vous le savez peut-être, les gouverneurs ne disposent d'aucun moyen, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de personnes, nous n'avons pas de matériel, c'est du bénévolat pur, c'est du do-it-yourself. Mais notre motivation, c'est l'esprit rotarien. Nous voulons créer quatre bons districts fonctionnels dans l'esprit et l'inspiration que nous a donné notre directeur Peter Hibler. Et surtout, ce que nous voulons, pourquoi nous travaillons, c'est pour promouvoir l'amitié et la paix dans le Rotary Belux. Merci beaucoup. Applaudissements